Musique Salut les amis, je vous retrouve cette fois pas depuis chez mes parents, mais je suis encore dans la famille, je suis chez mon frère, donc je triche un peu, j'ai pas encore complètement commencé mon tour de France. D'ailleurs, genre, merci de ouf à tous ceux qui se sont proposés pour me loger en France, ça va juste être dingue, parce que je crois que j'avais plus de 50 propositions, je vais pouvoir, je pense, aller quand même à une bonne trentaine ou quarantaine d'endroits, si tout va bien, mais ce qui veut dire aussi que pendant deux mois, je vais littéralement bouger tous les deux, trois jours, donc je suis assez curieuse de voir comment ça va se passer, j'ai jamais fait aussi intense que ça pendant aussi longtemps, mais du coup, attendez-vous à voir aussi beaucoup de vidéos sur la France et sur tout ce que je découvre sur mon chemin. Mais avant justement de commencer mon tour de France, qui va arriver très bientôt, je pense la semaine prochaine ou dans deux semaines, je voulais vous faire une vidéo que j'ai beaucoup tardé à faire, qui est sur mon voyage en Écosse, qui était en août dernier, donc ça remonte un peu. Je suis partie avec deux copines, deux copines que j'avais rencontrées en Mongolie, donc c'était vraiment un très très beau voyage. On est parti qu'une semaine, mais franchement, une semaine, on a déjà fait pas mal, mais croyez-moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et de pouvoir vraiment visiter beaucoup plus longtemps que ça, parce que moi, l'Écosse, ça a été un énorme coup de cœur, enfin je sais pas vraiment pourquoi, parce qu'en soi, d'habitude, j'aime bien plutôt les destinations ensoleillées et tout ça, mais l'Écosse, il y a un truc magique là-bas pour moi, je pense que moi, j'adore toutes les séries aussi, surtout en ce moment, je suis à fond dans les séries médiévales et tout ça, sur l'histoire beaucoup de l'Angleterre, enfin évidemment, une de mes séries préférées, c'est Outlander, donc l'Écosse et tout ça, je sais pas, il y a un truc qui est lié à mon imaginaire et du coup, quand je suis là-bas, je suis un peu comme une enfant et en plus, je trouve que les paysages sont très bruts, très sauvages et ça, c'est vraiment ce que j'aime de plus en plus. Donc, je ne vais pas parler beaucoup plus, je vais vous laisser découvrir ça, mais juste, en fait, pourquoi j'ai mis autant de temps à faire cette vidéo, c'est aussi parce que j'étais grave frustrée, parce que j'ai perdu, je pense, un bon tiers de la vidéo juste à la copie, je sais pas ce qui s'est passé, mais heureusement, c'était un projet personnel en soi, c'était pas du tout quelque chose que je faisais en collaboration, donc c'était pas très grave, mais pour moi, perdre des photos et perdre des vidéos, c'est genre, vraiment c'est dur quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais insérer pas mal de ce que j'avais posté sur Instagram pour que vous puissiez comprendre le fil conducteur et un peu notre itinéraire et j'espère que ça vous sera utile pour vous construire le vôtre peut-être ou juste pour vous donner envie d'aller dans ce magnifique pays parce que franchement, c'est le kiff quoi. Allez, c'est parti, je vous laisse avec les images déjà à Edinburgh, c'est là où j'ai commencé, où je suis arrivée un petit peu avant mes amis, donc j'ai pu découvrir la ville encore un peu plus et ça a été, genre, vraiment un énorme coup de cœur, cette ville. On a commencé notre séjour avec Edinburgh et franchement, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Cette ville, elle est magnifique, en tout cas, je trouve qu'elle a énormément de charme. J'ai pas vu un endroit que j'ai vraiment trouvé pas beau du tout. J'ai trouvé que vraiment, entre le château qui est au milieu de la ville, entre les petites rues avec des buildings anciens de partout, les grands parcs, c'est une ville très verte aussi, il y a des petits marchés avec plein d'objets antiques. Franchement, il y a une ambiance qui se dégage, en fait, qui est vraiment géniale. Après, on y était aussi pendant le Fringe Festival, qui est genre le plus gros festival au monde d'art dramatique. Donc, à ce moment de l'année, la ville se remplit. Je crois qu'elle, limite, elle double, voire plus sa population. Donc, ça a peut-être joué. J'aimerais beaucoup y retourner hors saison pour voir si j'ai un ressenti différent. Mais franchement, les gens étaient trop fun. Évidemment, il y a toute cette ambiance aussi Harry Potter, hyper mystique, hyper magique, qui, moi, me parle énormément. On a eu la chance, en plus, de découvrir Edimbourg sous le soleil, ce qui est quand même, je pense, assez rare. On n'y est pas resté très longtemps, on n'a vraiment fait qu'une journée tout ensemble. Et moi, j'étais arrivée un peu avant, et après, on s'est mise sur les routes pour aller voir la nature de l'Ecosse, parce que c'est ce qui nous parlait le plus. Et évidemment, toute l'histoire avec des anciens châteaux. Les paysages sur la route, déjà, ça a commencé à nous mettre dans l'humeur. Deuxième château où on s'est arrêté, là, il a vraiment commencé à nous mettre dans l'ambiance, parce que là, c'était vraiment hyper authentique, l'Ecosse, comme on l'imagine, avec, justement, toute cette histoire derrière. On se disait aussi qu'on avait eu un petit peu trop de soleil. Du coup, voilà, ça y est, cette fois, c'est l'Ecosse, la vraie. C'est le bon crachin, vous savez. C'est pas la grosse pluie, mais c'est le bon crachin. Mais franchement, vu qu'on savait qu'on allait la voir, je le vis pas trop trop mal. J'aime bien ces petites ambiances moudies, un peu là, avec les montagnes, sous le brouillard et tout, je trouve ça plutôt cool. On vient d'arriver dans notre village pour dormir ce soir. Et regardez-moi cette petite vue. Et c'est trop calme, ça fait trop du bien après la tempête qu'on s'est tapé juste avant. Là, sans pluie, c'est le top. Donc le lendemain, direction Portree pour aller essayer de voir des baleines. Et là, on a pris un bateau et l'ambiance aussi, du coup, était hyper sympa. Et on était là à essayer de se dire est-ce qu'on va voir des baleines ou pas. Oh, je m'en prie, c'est quoi ? Oh, je m'en prie. On a malheureusement du coup pas vu deux baleines et par contre on a vu des dauphins. On était encore comme des gamines parce que moi j'adore les dauphins et les voir dans leur milieu naturel c'est tellement plus puissant. Sous une magnifique météo on est allé voir les Fairy Pools, super mignons comme endroit aussi avec plein de petites cascades, très magiques. Et surtout c'était notre entrée sur l'île de Skye où après on a fait la fameuse rando qui s'appelle The Old Man of Stars. Et là et là je vous jure c'était genre le lieu le plus magnifique que j'avais vu depuis très longtemps. Musique Et voilà où est-ce qu'on a dormi hier soir. Regardez cette petite cuisine mais en soi on ne pouvait rien cuisiner sans avoir fait un feu et on n'avait pas pris de charbon. Donc on a mangé pique-nique par terre, des chips et voilà. Et l'intérieur de la cabine, regardez-moi comme c'est mignon ! Je trouve ça vraiment trop trop chou. Les couettes elles étaient trop confortables, on a dormi comme des bébés, il n'y avait aucun bruit. Et on a la petite vue. On est en train de visiter le champ de bataille de Culloden qui est d'ailleurs dans la série Outlander si vous regardez. Petit moment groupie mais du coup c'est hyper intéressant. Et en fait là on voit du côté des Anglais qui étaient contre les Ecossais là-bas. On voit le tout petit drapeau bleu. Musique Après avoir vu le terrain de combat de Culloden, on est allé à Inverness qui est une petite ville aussi qui n'est pas très loin. et qui avait du charme mais j'ai vraiment rien trouvé d'exceptionnel en fait là-bas en soi. C'est juste un petit centre mignon mais j'y passerai pas des jours et des jours. Après Inverness on s'est dirigé vers Fort William et sur le chemin il y avait le Uckart Castle qui était vraiment encore une fois hyper authentique, hyper beau du coup dans ce paysage justement et très vert. Musique Oui le souci est bien le train d'Harry Potter et c'est même possible de le prendre il me semble. Il faut juste, il n'y en a qu'un seul par jour donc il faut juste bien le choper à la bonne heure. Ah il est moche lui ! C'est pas du tout le train d'Harry Potter ça ! Remboursé ! Après donc le pont de Glenfinan, on est allé faire une rando à Glencoe. Et franchement c'est un endroit qui est magnifique aussi mais c'est là où on était un peu frustré parce qu'on serait resté beaucoup plus longtemps pour faire des randos beaucoup plus longues. Je vais devoir arrêter cette vidéo parce que je n'en ai pas plus. Mais franchement Glencoe a refaire très clairement et on a dormi donc vers le Spin Bridge et qui était aussi vraiment très sympa dans un Airbnb loué chez quelqu'un. Donc voilà c'était vraiment en tout cas une belle manière de finir cette semaine en Ecosse. Musique Et voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller visiter l'Ecosse parce que franchement vous l'aurez compris c'était un gros coup de coeur pour moi et j'ai très 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 envie d'y retourner tout bientôt. Ce qui risque peut-être d'être le cas, affaire à suivre. Mais en tout cas vraiment que ce soit Edimbourg ou que ce soit les Highlands il y a tellement à voir et si vous aimez ce type de paysage là, enfin c'est un bonheur quoi. Donc voilà j'espère que ça vous aidera à faire votre itinéraire. Si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air justement, de vous abonner à ma chaîne et de me commenter qu'est-ce qui vous fait le plus envie en Ecosse ou si vous y êtes déjà allé, quels sont vos bons plans et tout ça. Enfin c'est toujours chouette de créer un échange aussi. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501